Salut ma Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Nous sommes de retour après quelques temps d'absence. Mais entre temps, nous n'avons pas été de tout repos. Nous vous avons concocté cette petite vidéo. En effet, aujourd'hui, nous abordons l'histoire d'un peuple dont l'empire faisait partie des trois empires les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest à l'époque. Il a même d'ailleurs existé une polémique et une concurrence farouche entre ces deux empires. Si vous êtes intéressé à savoir l'histoire de ce peuple, je vous invite à prendre une tasse de café et à vous asseoir confortablement sur ce projecteur. Aujourd'hui, nous abordons simplement l'histoire du peuple Songhaï. Les Songhaïs, ou Songhaïs, vivent le long du feuve Niger, dans l'actuel Mali, Niger, Burkina Faso et Bené. Et ils constituent d'ailleurs l'un des plus grands groupes ethniques du Niger. Au Niger, il existe deux millions de Songhaïs, dont les Zerma apparentés, appelés aussi Zerma ou Zaberma et les Sorco. Songhaïs ou Songhaïs est aussi le nom de leur langue et on pense qu'il appartient à la famille sahélienne occidentale du philom nilosahérien, bien que cela soit douteux. Certains linguistes ont proposé que la langue Songhaï soit liée au Mandé et plus récemment, certains ont même proposé qu'il s'agisse d'un créole tamshèque. Le tamshèque étant la langue berbère parlée par les Tuaregs. Il est généralement admis que les Songhaïs ont fondé la ville de Gao, que les géographes arabes de la période classique appelaient Kaokao. Il a été noté que les sources arabes ne mentionnent pas les Songhaïs par leur nom et que les Songhaïs utilisent rarement le thème pour se désigner eux-mêmes. Mais il n'y a aucune raison de croire que le royaume de Gao n'était pas Songhaï ou Songhaï. Il y a eu aussi des preuves archéologiques, y compris des pierres en bal en arabe, qui indiquent qu'au moins l'élite dirigeante s'était convertie à l'islam au cours du 10e siècle et que la quantité d'objets culturels, matériels musulmans augmente au cours des 11e et 12e siècles. Le géographe arabe Al Moualabi, écrivant avant 985, a déclaré que le roi de Gao s'était converti à l'islam comme beaucoup de ses sujets. Gao était un important centre commercial qui reliait au nord le Maghreb et à l'est l'Égypte. Gao exportait de grandes quantités d'ivoire et importait de la poterie émaillée, du verre et des objets de l'océan Indien tels que les Khoris. Gao a été placé sous le roi du Mali au 13e siècle et est resté une province du Mali jusqu'au 15e siècle. La société Songhai a de fortes divisions de classes comme la plupart des sociétés ouest-africaines. Il existe trois niveaux principaux. Les libres, c'est-à-dire les chefs, les fermiers et les bergers. Les servis, c'est-à-dire les artistes, les musiciens et les griots appelés encore djessere et ensuite les esclaves. Les dirigeants Songhai ont obligé la classe servile à observer l'endogamie similaire à d'autres pratiques sociales en Afrique de l'Ouest, rendant impossible le déplacement de classe et par conséquent est similaire à la caste. Les esclaves cependant pourraient être émancipés et plus de quatre générations pourraient se joindre à la classe libre. C'est-à-dire que les esclaves ne pouvaient être libres qu'après quatre générations. Le niveau social le plus élevé dans la société Songhai est celui du sorcier ou Swansea qui prétend descendre de Sony à Liber qui régna de 1464 à 1492. L'anthropologue américain Paul Stoller a étudié les arts Swansea qu'il décrit dans son livre In Sorcery Shadow. Son livre donne un aperçu de la société Songhai et de sa force face à la mondialisation. Les Mahamahama qui descendent de la dynastie suivante pour gouverner Songhai, les Askiya, un titre militaire, qui ont renversé la dynastie Sony en 1493, sont également parmi les hauts gradés de la société. Les Armahs sont les descendants des troupes marocaines qui ont renversé la dynastie Askiya en 1591. Et les Syrahifs sont les Shouroufah ou Sharif descendants du prophète Mahomet. La société Songhai a été en mesure d'équilibrer une forte identité islamique avec le système de croyance pré-islamique dans l'époque d'Askiya Mohamed 1er. Sa piété est équilibrée en déclarant que le peuple de son père était un peuple de bons musulmans qui vivaient sous l'eau ou au lait des esprits qui ressemblent à des hommes. Sa mère était une puissante sorcière et ses descendants sont aujourd'hui des sorciers au Niger. Les descendants d'Askiya Mohamed ont été protégés par trois esprits taurés lorsqu'ils ont été confrontés aux envahisseurs marocains et ainsi la ville de Gao ne serait pas tombée entre leurs mains. Songhai était le dernier des trois grands empires à gouverner le Sahel. Les Songhai ont non seulement réussi à échapper au contrôle du Mali mais ils ont vaincu et pris la capitale malienne Tombouctou en 1468 sous le souverain Songhai Sonny Alibert. Son traitement sévère des savants musulmans de Tombouctou a offensé l'un de ses généraux, Mohamed Touré qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'état militaire contre le fils de Sonny Ali, Abu Bakar, en 1493. Alors chers amis, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime pour que cette vidéo soit propulsée aux personnes qui en ont le plus besoin. Merci. Les descendants de Mohamed Touré ont régné sur l'empier Songhai jusqu'en 1591 lorsque le sultan marocain Hamad Al-Mansour a envoyé une armée équipée de canons à travers le Sahara et a vaincu l'armée Songhai. Le royaume Songhai a été démantelé et Tombouctou a été contrôlé soit par l'arma, soit par les Touareg jusqu'à ce que les français le prennent en 1893. Si vous voulez savoir les relations qui ont existé entre l'empire du Mali et les villes Songhai, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Le royaume de Dendi a émergé dans la région frontalière entre le Mali et le Niger et a tenté de restaurer la gloire de l'ancien empire Songhai. Il a malheureusement été incapable de déloger l'arma, c'est-à-dire l'armée marocaine et s'est finalement tourné vers des rivaux de moindre importance. Le royaume a pu durer jusqu'en 1901, lorsque les français l'ont conquis dans le cadre de leur conquête de la région du fleuve Niger et du Sahara. Depuis son indépendance de la France en 1960, le Niger a eu une histoire mouvementée avec cinq républiques entrecoupées de régimes militaires. Les Songhai-Verma ont dominé certains des gouvernements qui ont contribué à promouvoir la diffusion nord-sud entre l'agriculture sédentaire au sud et l'élevage principalement des Tuaregs au nord. Un autre peuple en Afrique de l'Ouest et d'ailleurs voisin des Songhai a eu une influence particulière dans cette région. Si vous voulez connaître leur histoire, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.